Bonjour tout le monde, ça y est c'est parti ! Allez-y, arrivez tranquillement, installez-vous. Prenez un verre d'eau, mettez de l'eau à côté. Bonjour Delphine, bonjour Marie, bonjour Sabrina, Alice, bonjour tout le monde, bonjour Galaté. Prenez une petite couverture s'il fait frais chez vous, comme vous pouvez le voir, moi à Chypre, ça va vraiment. Bonjour Clotilde, c'est bien, on a les habitués. Iliane. Ce soir donc, c'est visualisation, oui, à Maria. Hop. C'est parti pour Maria. C'est Maria Bérébero qui est avec nous. Elle devrait partager l'image dans deux secondes. Hé ! Est-ce que tu m'entendais bien ? On ne t'entend pas très bien. Rapproche-toi un tout petit peu, on parle un peu plus fort. Tu es un tout petit peu dans le noir, est-ce que tu peux nous mettre un peu plus de… Ah, c'est bon là, c'est mieux. Rapproche-toi un petit peu, si tu peux. Je peux. Bonjour tout le monde, allez-y, installez-vous. On vous laisse encore deux, trois minutes pour vous installer. Prenez une petite couverture, un verre d'eau, un doudou, tout ce que vous voulez. Mettez-vous au chaud, voilà. Installez-vous confortablement. On va échanger plein, plein de choses ce soir. Merci, Maria, d'être là parce que franchement, on a commencé à prévoir un petit peu cette vidéo de ce soir toutes les deux et on a plein de choses à vous dire, plein de choses à partager. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment sympa. On va passer un bon moment et puis on va surtout… Vous allez apprendre des choses. Et je vais vous guider une visualisation pour que vous sachiez vraiment de manière pratique comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Commencez de passer ta journée, Maria. Oh, je te dirai à la fin. D'accord. Alors, j'adore les surprises. Donc, voilà. Il y aura des petites surprises. D'accord. Ok. Dans les visualisations, on va parler aujourd'hui des visualisations que Maria a faites et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y en a une de taille de visualisation. La dernière que Maria a faite, même moi, même moi qui ai l'habitude, qui fait de la visualisation depuis 25 ans, j'ai été séchée sur place. Je me disais, non, t'as fait ça. T'as réussi à faire ça, surtout. Donc, on vous regarde le suspense jusqu'à la fin. Mais ne vous inquiétez pas. Pendant tout le live, vous n'allez pas vous ennuyer parce que franchement, Maria et moi, ça a été une belle aventure et ça continue à l'être. Et ça a été un vrai, vrai plaisir. Maria est venue me rencontrer pour faire des sessions avec moi il y a cinq ans. Et puis, elle voulait préparer les Jeux Olympiques de Rio et je l'ai préparé. Et on va vous parler de ça ce soir. Et le jour où Maria m'a téléphoné, m'a laissé un message sur mon répondeur, parce que tu ne m'avais pas eu en direct, m'a laissé un message en larmes, en me disant, je suis qualifiée, je pars à Rio, c'est parti. Et ce qui est assez agieux. Une arme de joie. Oui, une arme de joie, évidemment. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et on a eu cinq mois pour préparer ça, ce qui est très, très cool. Vous pouvez imaginer que cinq mois pour préparer un athlète à qui tout le monde dit « tu ne partiras pas au JO » et qui, elle, a décidé qu'elle allait partir. Tout le monde te disait vaincu sur ce truc-là. Oui, je vous raconterai les péripéties qui m'est arrivées jusqu'à ces fameux Jeux Olympiques. Oui, ça a été assez fabuleux, vraiment. Et donc, on va vous parler visualisation, parce que c'est un des outils que Maria utilise le plus, j'ai l'impression. Mais on a travaillé en PNL, on a travaillé sur les limitations, on a travaillé sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va vous parler limitation, on va vous parler visualisation, on va vous parler projet de compensation, projet de réalisation. Ça, c'est vraiment important quand on fait de la visualisation, de ne pas partir sur un projet de compensation. Donc, petite récap de ce que c'est qu'un projet de réalisation, ce que c'est qu'un projet de compensation pour poser la base, déjà. Quand vous vous projetez vers un projet, quand vous avez envie de faire quelque chose, la première chose, si vous ne voulez pas perdre de temps, ça va être d'identifier s'il y a de la compensation dans votre projet. C'est-à-dire, est-ce que vous faites ce projet pour compenser une blessure, pour guérir, je vois, en effet, il y a Dorian qui m'a demandé à plusieurs reprises, parlons des projets de compensation et de réalisation. Donc, ça y est, c'est parti, j'y vais. Et on va le voir pendant cette visualisation, justement, d'aller un peu explorer ce qu'il y a de compensation. Il faut savoir que projet de compensation et de réalisation, ce n'est pas noir ou blanc, on n'est pas à 100% dans un projet où on compense un manque, une blessure, où on cherche à prouver quelque chose, qu'est-ce qu'il y a d'autre, à démontrer si on a de la valeur, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les projets de compensation, chercher à exister à tout prix. Et un projet de réalisation, c'est vraiment un projet qui parle à votre cœur. Et Maria, elle était sur et de la réalisation, c'est-à-dire que la perche, c'était son truc, c'était ce qu'elle voulait faire, et il y avait de la compensation et on va vous en parler. Donc, déjà, merci à Maria, parce qu'on va aborder des sujets qu'on a travaillés, donc ce n'est pas intime, je ne le ferai pas sur des réseaux sociaux, mais c'est personnel quand même. Et comme c'est des sujets qu'elle a réussi à dépasser, elle en parle avec beaucoup de gens. Oui, j'en parlais s'autre. Voilà. Alors, il y a eu vraiment des sujets sur lesquels tu éprouvais de la honte, de la difficulté, du refus. Ce n'était pas facile, pas du tout du tout facile. Écoute, on va y aller là, je pense. Tout le monde va continuer à avancer, mais tu veux te présenter ? Alors, Maria Ribeiro, franco-portugaise. J'ai représenté le Portugal en compétition internationale, donc j'ai fait les Jeux Olympiques de Londres en 2012, j'ai fait les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Je ne vous cache pas que sans Lucille, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire que j'ai participé aux Jeux Olympiques de 2016. C'était très, très compliqué. Et puis ensuite, j'ai créé une entreprise. Donc, voilà, la vie est belle. Oui, vraiment. La visualisation pour Maria, ça lui a servi à partir au JO, à créer sa société, à acheter une maison et le dernier projet on garde pour la fin. Oui. Donc, déjà, la première rencontre avec Maria, j'ai vérifié ce que je fais souvent en session, ça a été son niveau d'implication. Et quand je lui ai demandé sur une échelle de 1 à 10 à combien elle voulait partir aux Jeux Olympiques, elle m'a dit « ben 12 ». Je fais « bon, c'est bon ». Il faut savoir que les Jeux Olympiques, ça reste pour un sportif de haut niveau le but ultime. Voilà. On doit participer aux Jeux Olympiques. C'est la cerise sur le gâteau, c'est la consécration d'une carrière. Voilà, tout simplement. Oui, oui, oui. Alors, petite information. Donc, Maria et Perchiste, alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi, à chaque fois que j'ai un sportif de haut niveau qui arrive en session, évidemment, je me passionne pour le sport qu'il pratique. Et à chaque fois, je découvre quelque chose. Et quand Maria est venue, ça m'a demandé d'aller découvrir ce que c'était que la perche. Et moi, comme tout le monde, j'avais vu des perchistes à la télévision. Mais je n'avais jamais assisté en professionnel, en regard professionnel, de me dire « ok, alors, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer ? » Aussi bien émotionnellement, psychologiquement et physiquement aussi. Et pour ceux qui ont fait comme moi, qui regardaient la perche à la télé, on voit juste quelqu'un qui, en quelques secondes, en 30 secondes, ça te met combien de temps entre le moment où tu parles et le moment où tu arrives ? Alors, on a une minute pour sauter. Le perchiste a juste une minute pour sauter. Une minute, c'est ça, ouais. Donc, en une minute, voilà. Donc, on voit quelqu'un qui fait « hop, touf ! » Voilà. Et en fin de compte, je ne sais pas quel est le dingue qui a inventé ce sport, mais il faut savoir quand même qu'un perchiste, c'est quelqu'un qui va déjà courir avec une perche, qui mesure combien, qui pèse combien ? Alors, pour les filles de haut niveau, ça va être entre 4,50 mètres de long et 4,60 mètres de long, la perche, et qui pèse à peu près 3 kilos. Voilà. Donc, déjà, aller courir avec une perche de 4,50 mètres qui pèse 3 kilos. Good luck ! Ensuite, il faut aller la planter dans un endroit qui est, voilà, qui est grand comme… Tout petit, un butoir. Voilà. La planter au bon endroit. Après, il faut se propulser en hauteur, les pieds en haut, et en cours de route, on se dit, tiens, je vais me retourner pour passer la barre. Voilà. Donc, moi, je regardais ça en me disant, OK, c'est plus compliqué que le 100 mètres. Il faut savoir que ça descend un peu du cirque, le soin à perche. Au début, ce n'était pas considéré comme un sport de haut niveau. C'était plus apparenté à du cirque. Mais ça y est, maintenant, on a une bonne autre place grâce aux Français qui excellent au soin à perche et plein de disciplines. Et les femmes, cette discipline a été olympique en 2000, pas avant. Donc, c'est vraiment une discipline plus nouvelle. Nouvelle, d'accord. Et il faut savoir que Maria, pour qualifier au JO, devait passer 4 mètres 50. C'est bien ça, si j'ai bonne mémoire. Voilà, deuxième tour. Voilà. Donc, vous imaginez, vous voyez votre appartement, il doit faire, allez, 2 mètres 50 max sous le plafond. Ben voilà, vous sautez ça, c'est deux études. étages et demi que d'un immeuble. Voilà. Ça vous donne une petite idée du niveau de performance. Donc, pour en arriver à ça, ça m'a demandé d'étudier chez Maria ses limitations, ses points de blocage, ses peurs, ses restrictions, conscientes et inconscientes. Donc, on va vous parler un petit peu de quelque chose qui est assez intéressant en visualisation. Et on n'en a pas parlé quand on a préparé ce live, Maria, mais ça m'est revenu tout à l'heure en tête. Dans les choses que je demande souvent sportifs, moi, je ne suis pas coach sportif, je suis coach mental. Et d'ailleurs, mental, c'est un terme qui est inapproprié parce qu'on n'est pas du tout sur le mental, on est sur le corps, l'émotionnel, un petit peu l'intellect, mais pas tant que ça. Et je me demande très souvent, quand les personnes ont un coach sportif, qu'est-ce que ton coach essaye de corriger chez toi et que tu n'arrives pas à corriger ? Et Maria m'avait dit, quand je suis en position, au moment de passer la barre, je fais toujours un petit mouvement à la con qui fait que je touche. Alors, en termes techniques, on appelle ça sortir de sa perche. Ça veut dire que je ne vais pas dans le sens, ma perche, elle se rédit bien droite et moi, mon corps sortait sur le côté. Et donc, je touchais des barres très souvent comme ça. Voilà, et la barre tombe et là, c'est terminé. Et donc, du coup, là, vraiment, je me fais très bien au coaching pour comprendre comment ça marche. Et là, je lui pose une question. Elle aurait pu ne pas pouvoir me répondre et que ça soit inconscient. La problématique était consciente. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça ? Et ça lui sort super naturellement. Elle me dit, parce que je suis petite. Ah oui, je me souviens. Tu te souviens de ça ? Et donc, ça n'a rien à voir. Je saute avec un bon père, je me raconte, t'es petite. On s'en fout, quoi. Donc là, je lui fais faire une visualisation et ça, je le fais faire à des sportifs. Quand tout à coup, on tombe sur une difficulté comme ça, ça a été de faire visualiser à Maria qu'elle faisait 10, 15 centimètres de plus, je ne sais plus s'il y a 5 ans. Et donc, elle fait ça et je lui dis, tu sens du coup, tu es complètement avec tes 10 centimètres de plus, donc tu n'as plus besoin de compenser ta petite taille. Et le soir même, elle s'entraîne et là, pouf, tout, toc. C'est super, c'est magique. Donc, Maria m'appelle et elle me dit, ça a marché, ça a marché, est-ce que tu crois que ça va tenir ? Et je lui dis, écoute, tant que tu es convaincue que tu fais 10 centimètres de plus, oui. pour continuer à visualiser tes 10 centimètres de plus. J'avais le petit fil et il fallait juste continuer à le garder et le maintenir, maintenir, maintenir. Et ça, ça a été un problème qui a été réglé en une fois, après, tu n'as plus jamais vu ça. Ça, c'est un des miracles de la visualisation pour des gens qui ont une pratique sportive, par exemple, c'est vraiment d'aller intégrer une autre conception de son corps. Voilà. Et quand on ne fait pas du sport, la limitation de je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop gros, je suis trop vieux, je suis trop maigre, je suis trop riche, je ne suis pas assez qualifiée, je ne suis pas assez diplômée, ça, on va en revenir après là-dessus, ça ne tient pas. Voilà. C'est une croyance. Je voudrais faire un petit coucou à toute ma communauté qui est là parce qu'il y a pas mal de sportifs de haut niveau, donc ça me fait plaisir. Voilà. Donc, c'est cool. Bienvenue à vous. Venez partager ça avec nous. C'est un grand, grand plaisir de vous avoir. Voilà. Donc, ça, c'est un outil, par exemple. Donc, on va vraiment s'appuyer sur Maria ce soir pour aller comprendre comment ça fonctionne. Donc, je suis trop petite. Et vous, vous pouvez vous dire je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez diplômée, je ne suis pas assez forte dans ce que je fais, enfin, etc. Donc, ça, ça a été une des limitations et tout à coup, ça m'est revenu. En ce qui concerne, alors là, on passe sur un sujet qui va passionner plein de gens et parce que notre limitation, c'est que je pose la question à Maria de lui dire qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas arrêter la compétition. Elle avait déjà 30 ans à l'époque, donc on commence à penser à se dire il y a un moment où je vais arrêter, à savoir la compétition, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et d'énergie, enfin, c'est très, très mobilisant. Donc, je lui dis qu'est-ce que tu comptes faire après et je crois que tu voulais être commerciale, je crois. C'est ça. Je travaillais pour une enseigne de vêtements haut de gamme pour enfants, j'adorais le contact avec les gens et je me suis dit ouais, commerciale, ça me plaît. Sans savoir et là, moi, je lui dis, tu sais, tu as vraiment un profil de chef d'entreprise, d'entrepreneur et là, pareil, alors ce qui est bien, c'est que toi, il n'y a pas besoin de chercher, tu y vas direct. La première réponse que je lui dis, voilà, Maria, ça a été… Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Ce n'est pas possible et deuxième réflexe, elle me dit mais si je suis incapable, je suis dyslexique. Et là, je me disais que ça me sent, regarde. Pour moi, être dyslexique, ça a toujours été un frein, une honte et tout ce qui va avec, bien sûr. Donc, des mauvaises notes en français à l'écrit mais je me rattrape à l'oral. Mais voilà, c'était beaucoup de difficultés. Ma prof de français, je l'ai vue des années plus tard pour une séance de saut à la perche parce qu'elle voulait découvrir la discipline et elle me disait mais moi, je n'ai jamais vu que tu étais dyslexique. Ok, tu avais des mauvaises notes, des fautes d'orthographe mais je n'avais jamais compris que tu es dyslexique. Et moi, je lui avais dit que j'avais trouvé une parade. C'était justement à l'oral quand elle interrogeait les gens. J'étais toujours volontaire parce que je me suis dit c'est bon, moi, j'ai participé. Elle ne va pas me faire lire, elle ne va pas me faire passer au tableau. Et ça a marché. Et donc ça, surtout si vous avez des enfants dyslexiques, si vous êtes dyslexique, peu importe la difficulté que vous avez. Aujourd'hui, on va en parler après de ton activité mais voilà, Maria a créé sa société donc le dyslexie, voilà. Petite liste non exhaustive de dyslexiques comme ça, ça va me faire rire. Winston Churchill, John Fitzgerald Kennedy, George Bush, Akata Christie, Jules Verne, Einstein, Galilée, Léonard de Vinci, Beethoven, Johnny Hallyday, Mirai Mathieu, Sylvester Stallone, Robin Williams, Harrison Ford, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Whoopi Goldberg, Steve Jobs et plein d'autres. Donc la dyslexie n'est pas un handicap pour réussir une vie professionnelle. On en est totalement sûr maintenant. Donc tu peux nous parler toi un petit peu du coup de ton aventure avec ça, avec la dyslexie. Tu as utilisé la visualisation aussi. Déjà, la première chose c'était qu'elle me le formule. Quand on est remonte de quelque chose, c'est difficile mais ça t'était sorti toute seule. Donc après, on était dans le sujet. En même temps avec toi, j'étais en confiance et puis j'étais là pour avancer. Donc dans ma recherche. La première étape, c'est d'avoir le courage de dire j'ai cette difficulté. Parce qu'une fois qu'elle est posée sur la table, on va en parler et puis ça va se dégonfler tout seul. On a tous honte de quelque chose. J'en avais plusieurs. J'avais la dyslexie. Donc ça, c'était quelque chose d'horrible pour moi. Ensuite, il y avait aussi notre situation familiale. Voilà, le côté immigré, moi, ça me pesait énormément. Vraiment le cliché, mère, femme de ménage, père maçon et ma mère super, super discrète et nous qui voulions faire du sport à haut niveau, ce n'était pas compatible. Donc j'avais déjà… Alors nous, tu nous dis qui c'est de nous ? Oui, alors nous, on est quatre sœurs, donc on est quatre filles et on a toutes été athlètes de haut niveau. Oui, ce qui est quand même assez exceptionnel et pour la petite histoire, les parents disaient qu'il faut absolument que les enfants s'intègrent donc ils vont se faire du sport pour ça. Oui, et c'était que pour ça à la base et pas pour autre chose. Donc vraiment, s'intégrer et puis comme on était quatre filles, de savoir où on était après l'école. Elle était maligne, la maman. Oui, donc elle est envoyée faire du sport comme ça, elle savait que vous étiez un endroit où vous s'étiez encadrée, enfin etc. Donc voilà, ça, ça a été la première étape d'aller dépasser, être immigrée. On parle vraiment des limitations ce soir et je trouve que c'est magnifique de parler de ça et encore une fois, Maria, merci parce que ça nous sert de support et puis en plus comme tu as dépassé tout ça, c'est encore plus encourageant pour tout le monde. Donc il y avait vraiment cette histoire dyslexique plus immigrée, plus tu avais quatre grandes sœurs qui performaient à haut niveau donc toi vraiment, il fallait faire sa place dans la nichée. C'était vraiment pas évident parce que deux de mes grandes sœurs on faisait la même discipline. On s'est retrouvés à des championnats de France à faire un barrage pour savoir qui allait être championne de France entre nous deux. C'était horrible. Ouais, c'est atroce ça. Ouais, 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 ouais. Alors ça, ça va nous permettre de rebondir tout de suite justement sur un des sujets qu'on a travaillé aussi, c'est les projets de compensation et de réalisation dont on se parlait tout à l'heure. Donc Maria, maintenant vous pouvez vous en douter, dans son besoin d'être au top niveau dans le sport, il y avait la compensation de je compense le fait d'être et dyslexique et fils d'immigré. Voilà. Et ça, ce que je lui ai expliqué, j'en ai parlé dans d'autres lives, c'est qu'on arrive à performer. Maria, elle a été plusieurs fois numéro un en Portugal, t'aimerais en France, enfin, donc vraiment médaille d'or. Mais le clip des JO, elle n'arrivait pas à le passer, le cap des JO. Donc du coup, je lui ai dit, tu vois, là tu as atteint ta limite émotionnelle et psychologique et sportive parce que justement, tu es dans un complexe et que quand on est dans de la compensation, peu importe le projet, que ce soit du sport, que ce soit une création d'entreprise, etc., il y a toujours un moment où on plafonne quelque part parce que c'est limité. Alors que si tu passes dans un espace où tu vas être entre toi et toi et que tu vas te réaliser dans ta performance sportive, tu vas beaucoup plus loin. Tu peux nous en parler de ça ? Tu t'en souviens ? Moi, je n'étais pas du tout entre moi et moi. Moi, j'étais entre moi et mes sœurs, moi et mes rivales de compétition, moi et mon entraîneur puisqu'à l'époque, je subissais un harcèlement moral de la part de mon entraîneur. C'était vraiment une phase, je pense que tu m'as rattrapée dans la phase la plus compliquée de ma vie. Voilà. Pour petite info, il y avait quand même, tu as quand même dénoncé des choses qui n'étaient pas très claires au niveau des sportives et qui étaient sexuellement répréhensibles et du coup, ça ne s'est pas très bien passé évidemment d'aller dénoncer des comportements que tu trouvais complètement inadaptés par rapport à des jeunes sportifs. Et là, tu as mis quelqu'un à dos et ça s'est très mal passé parce que quand Maria est arrivée, elle n'avait même pas la possibilité de s'entraîner. donc elle n'avait plus accès au lieu d'entraînement. Donc ça a demandé aussi de remettre ça en place. Donc elle était en plus folle furieuse de colère de subir le nain justice. Tu te souviens comment tu étais en rage ? Oui, oui, oui. Et on a rétabli ça. On a vraiment travaillé dessus sur cette colère-là pour la transformer. Et c'est pareil, de nouveau, on vit tous des injustices, on vit tous des moments difficiles. Comment on transforme ça pour le rendre productif ? Et le jour où on a vraiment réussi à travailler là-dessus, je ne sais pas, trois jours plus tard, tu avais de nouveau accès à l'entraînement. C'était plus que magique. Franchement, je n'y croyais pas puisque cet entraîneur, j'étais confrontée tout le temps à lui. Et dès que je le voyais, tout de suite, ça devenait conflictuel. Et un jour, on a bossé avec Lucille et avec... Je suis arrivée à l'entraînement et je me dis, OK, lui, je vais le mettre de côté. Et ça a marché et je n'y croyais pas. Du coup, c'était super. On a travaillé sur vraiment ce qui était vécu au sein de l'injustice. Parce que c'est toujours symptomatique. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dénoncer des injustices quand on les voit, voire des choses hautement répréhensibles. Mais ça veut dire que c'est bien de régler le compte qu'on a à voir avec ça, personnel, de manière à ne pas être en conflit mais que ça s'assouplisse énormément. D'accord ? Donc ça, ça a été quelque chose sur lequel on a bossé. Et autrement, est-ce que tu te souviens comment tu as fait switcher « je suis en compétition contre les autres et je suis en dépassement de moi » ? Est-ce que tu arrives à te souviens de cette étape-là ? Parce que ça, pour un sportif, mais pour toutes les personnes qui ont des projets de compensation, c'est la même chose, lâcher le « pourquoi on le fait contre l'autre » permet d'aller beaucoup beaucoup plus loin. Est-ce que tu t'en souviens de ça ? Alors, je me souviens que tu m'avais dit d'écrire qu'est-ce qui me faisait me motiver pour la perche. Et sur ma vue, il y avait beaucoup de choses mais qui n'étaient pas en relation avec moi. Mais c'était de battre l'autre, c'était de gagner des médailles. Et au final, en travaillant avec toi, on a revu tout ce qui était se recentrer sur moi-même, pourquoi je le fais, les valeurs, qu'est-ce que ça m'apporte. Et ça a changé le curseur de place et puis là, tu as vraiment pu passer un cran à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment super important, c'est de savoir que quand on est dans une valeur du cœur très profonde et puis c'était facile parce que soit ces valeurs-là, tu les avais déjà, donc du coup, ça permet vraiment de se dépasser. Et pour la petite histoire, parce que c'est assez rigolo, moi, je fais des sessions gratuites en pro bono, généralement dans le domaine humanitaire, social et écologique. Donc, je soutiens une avocate, par exemple, qui défend les droits de l'environnement, etc. et généralement, des projets personnels, je fais un petit peu moins. Et quand j'ai rencontré Maria, il n'y a pas d'argent dans l'athlétisme, il faut le savoir, mais vous n'êtes pas payé comme des sportifs du PSG, on le sait. Et du coup, j'ai demandé, j'ai dit à Maria, Maria m'a dit comment je fais pour payer les sessions. et je lui ai dit, écoute, tu ne les perdras pas, je te les offre. Vu ton niveau de motivation, ton implication, ta personnalité, il n'y a pas de problème. Et on a commencé à travailler ensemble et ce qui était fabuleux, c'est que du fait que tu ne payais pas tes sessions, ton implication était super importante parce que tu ne voulais pas me faire perdre longtemps, tu ne voulais pas te se voir. Tout à fait. Tu respectais tout à fait ton travail et j'avais l'honneur de travailler avec toi donc pour moi, c'était des heures de bonheur et encaisser des bonnes choses pour avancer. J'ai gagné énormément de temps dans ma vie grâce à Lucie. Oui. Mais ça, ça vaut vraiment le coup si vous travaillez en coaching, vous allez gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Et de l'argent parce que pendant que vous êtes sous-payé, j'ai eu à travailler sur l'argent et j'ai travaillé avec des coachs vraiment pour rééquilibrer ma relation à l'argent et en fin de compte, l'argent que j'ai investi dans le coaching, je l'ai complètement retrouvé ailleurs. Pourquoi on parle du fait que Maria est venue en session gratuitement ? C'est parce qu'inévitablement en bonne occidentale, même si tu as des racines, cap vert, etc., à un moment ou à un autre, elle m'a dit comment je rends et je lui ai dit tu rendras à d'autres à vrai dire. Tu n'as pas besoin de me rendre à moi, tu vas trouver sur ton chemin des gens qui auront besoin d'aide et tu verras que tu feras tourner la roue de la solidarité, de l'écoute et du partage et c'est ce que tu faisais déjà avant, tu faisais déjà de l'humanitaire avant et tu en fais encore plus aujourd'hui. Donc, on voulait partager ça avec vous parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et j'ai eu une fois une cliente qui était en difficulté et j'ai appelé Maria en disant est-ce que tu pourrais l'emmener courir, marcher, etc. et c'est ce que Maria a fait aussi mais ce n'était pas du tout un échange qui était prévu, ça s'est présenté et puis je lui ai demandé mais moi, j'ai reçu de manière complètement gratuite donc je donne de manière complètement gratuite parce que c'est du pur bon sens de faire tourner ce... Voilà, donc engagez-vous encore une fois, donnez du temps, de l'argent, vos vêtements, les choses dont vous ne servez plus, etc. Partagez encore et encore parce que ça va nourrir votre propre existence. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de la société que tu as créée du coup ? Oui, alors il y a un peu plus de trois ans maintenant avec ma grande sœur Sandra, donc Perchiste aussi qui a participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, on a créé notre entreprise qui s'appelle Perfeo donc on accompagne les sportifs de haut niveau mais pas que, on a aussi des particuliers sur leur gestion de carrière. Voilà, donner des billes, concrétiser un objectif, ça peut être aussi des cours, de coaching, de sport, plein, plein, plein de choses. Voilà, très bien. Et je m'en ai mis complètement dans… Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est une société où tu es pleinement à ta place, tu adores faire ça, c'est tout ce qu'il faut, là ça a ralenti un petit peu avec le Covid je suppose mais ça marche très bien et puis ça va repartir aussi sec mais voilà. Alors ce qu'il faut savoir pour revenir au projet, c'est que, quand on cherche à concrétiser un projet, on cherche souvent à concrétiser un état. D'accord ? Donc quand vous voulez changer de travail, c'est que vous voulez changer d'état intérieur. Donc allez plutôt vers l'état intérieur. Donc ce qui fait que moi je n'ai pas vraiment coaché Maria pour qu'elle saute plus haut parce que ça ne voulait rien dire mais de dire qu'est-ce que ça te fait réaliser dans ton cœur émotionnellement, qu'est-ce que tu réalises au plus profond de toi-même quand tu pars au JO ? Et là, tout à coup, en énergie, ça a commencé et c'est beaucoup plus porteur que de sauter 4,5 mètres. Et c'est là, quand elle a commencé à nourrir ça à l'intérieur, le plaisir d'y aller, je lui ai demandé de faire une vidéo aussi de visualisation où vraiment elle mettait le drapeau du Portugal peut-être aussi d'ailleurs, du Portugal et du Brésil enfin, etc. Et c'est une vidéo qu'elle regardait en boucle et elle était complètement dedans. Voilà. Après, je vais vraiment vous donner les clés pour vous expliquer comment ça marche. Vas-y. Je m'étais même envoyé une lettre d'invitation pour la finale des Jeux Olympiques. Génial. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a quelque chose qui va être intéressant qu'on avait abordé aussi, c'était que la première visualisation où je l'ai fait travailler, j'ai fait travailler Maria pour qu'elle soit qualifiée au JO. Je lui ai vraiment fait visualiser qu'elle y était. Et là, je me souviens très bien que tu t'es arrêtée en disant mais je ne peux pas visualiser ça. Et je lui dis mais pourquoi ? Parce que si ça ne marche pas, je vais être tellement déçue. Tu te souviens de ça ? Oui. Et là, écoutez ça parce que c'est très important dans la réalisation de vos projets. Si vous ne prenez pas le risque d'être fondamentalement déçue, vous n'allez nulle part. Voilà. Je ne veux pas du tout parler du côté négatif, je ne voulais que le positif mais une fois, j'avais travaillé sur le côté si tu ne vas pas au JO, qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite, je me suis dit OK. Pour moi, ma famille n'allait plus m'aimer. Il y avait des choses incroyables et au final, on a tout mis à plat et on a travaillé sur OK, maintenant, tu vas au JO. Et donc là, ça a tout changé. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu une petite question de Flo qui demande ça. Une question pour ce soir, comment ne pas confondre visualisation et idéalisation ? Si je dois passer un concours, par exemple, je me visualise en train de l'obtenir mais est-ce que je crois que j'idéalise la situation ? Est-ce qu'il faut visualiser le cas où je ne l'obtiens pas ? Donc, ne visualisez pas le cas où vous n'allez pas l'obtenir mais envisagez cette éventualité de manière à ne pas garder, ne pas mettre de côté des peurs, des restrictions, etc. Une fois que vous avez embrassé la peur de l'échec profondément, vous allez voir qu'on a sorti le fantôme du placard. Et je disais à Maria, ça t'empêche de t'impliquer à 300 % dans ton projet. Cette peur de l'échec t'empêche de t'impliquer à 300 % dans ton projet. Donc, embrasse le fait que tu es à fond dedans et qu'en effet, si ça ne marche pas et que tu ne pars pas au JO, tu vas être absolument triste et tu vas être déçu, tu vas être frustré, tu vas être en colère. Et ce sont des émotions humaines tout à fait normales et acceptables. Donc, pour répondre à flot, ça veut dire qu'on va embrasser l'éventualité que ça ne marche pas parce qu'autrement, on est dans le déni, tout simplement. Et ensuite, on va vraiment se remettre dans la visualisation de ça fonctionne. On est dedans, on le vit. C'est important aussi d'avoir les plans A, B, C, je pense. Voilà. Se dire si ça ne marche pas, je vais faire ça. De manière à ne pas être acculé à se dire c'est ça ou rien. Parce que le ça ou rien, il est très très violent en réalité. Il est très très dur et il peut vous empêcher de vous impliquer à 300% dans votre projet parce que vous allez avoir peur tout simplement de ce qu'est-ce que je deviens s'il n'y a rien. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Je vous donne la base de la visualisation. Ça demande que ça soit en même temps précis, en même temps large. Donc c'est-à-dire si par exemple vous voulez changer de travail, ça demande de prévoir que vous allez changer de travail mais en même temps ne pas dire je vais aller faire ce travail-là alors que je ne sais pas moi, vous êtes boulanger et vous voulez être vendeur d'ananas. Tiens, il y en a un là. Peut-être que allez chercher qu'est-ce que ça fait vivre devant des ananas. Est-ce que c'est de la liberté ? Est-ce que c'est de l'exotisme ? Est-ce que c'est complètement changé d'univers ? Et allez ouvrir sur qu'est-ce que ça vous fait vivre. N'oubliez pas que vos projets ils vous font vivre des états. C'est la seule chose que vous voulez. Donc quand vous voulez changer d'activité, c'est que vous voulez changer d'état intérieur. Et pour information, là moi j'ai quelqu'un qui était en difficulté professionnelle en plein burn-out, je lui ai dit surtout tu ne démissionnes pas. Parce que si tu pars dans un nouveau boulot, tu vas reproduire exactement la même chose que ce qui t'a amené là. Donc tant qu'on n'a pas changé tout le programme qui fait que tu es dans cette situation-là, on ne bouge pas. Même si c'est difficile et même si c'est douloureux et même si tu aimerais poser ta démission demain. Voilà. Donc il y a toujours quelque chose qui est en train de se jouer pour vous. Et ça c'est intéressant à observer. Donc en même temps précis, c'est-à-dire je veux aller vendre des ananas et en même temps ça me fait vivre quoi ? Je veux être en fin de compte épanoui dans mon travail. Et peut-être que vous allez vous retrouver à être coach sportif. Tiens. À la place. Parce que c'est ça qui va. Donc nourrissez complètement ce que vous avez envie de vivre et pas ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir ? Maria, pour partir au JO, elle avait envie de ressentir la passion, du dépassement, de la joie, de la fierté d'y être, du plaisir. Et c'est ça qu'elle a nourri. Avec d'autres outils, on ne va pas faire la globalité parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ça vous demande d'avoir une énergie élevée. Maria, elle n'allait pas faire sa visualisation en disant voilà, évidemment, c'est un peu du bon sens, mais vraiment de sentir ce que ça fait et de la maintenir cette énergie. Vas-y. Il y a des choses importantes aussi, c'est toute bête, mais être positif, on le dit tout le temps, mais il faut vraiment l'être et l'incarner. Ce n'est pas juste dire oui, je veux aller au JO, je veux aller au JO, je veux aller au JO. Non, je fais tout pour aller au JO et je me mets dans un état d'esprit aussi d'aller au JO. Bien s'entourer, bien s'entourer, c'est essentiel. Donc, ça aussi, les gens trop négatifs, vous les mettez un petit peu de côté, petit à petit et vous avancez. Il y a bien un modèle, une personne que vous admirez ou vous dites celle-là, elle n'est pas mal. Nous, dans le sport, en tout cas, c'est ce qu'on fait, c'est de prendre un champion en exemple et se dire qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle s'entraîne, je vais essayer de faire pareil. Voilà, ça permet vraiment de se dire j'ai un objectif. Donc là, Maria le dit, passez par le corps et les émotions. La visualisation, ce n'est pas mentale, ce n'est pas intellectuelle. Si vous ne le sentez pas physiquement, ça va rester une espèce de truc philosophique qui se passera dans une autre vie. Mais certainement pas incarner là où vous êtes et se travailler sur les limitations, donc ça, conscientes, quand vous les sentez, on va voir ce qu'on peut faire sur cette méditation aujourd'hui. Et quand vous voyez que ça n'avance pas, ça veut dire qu'il y a des limitations inconscientes. Le fait que Maria ne puisse pas passer ce cap de la perche, elle n'en était pas consciente. Autrement, tout de suite, tu te serais dit oui, c'est l'imitation, penser que je suis trop petite, je n'aurais pu m'en débarrasser très rapidement. Et en fin de compte, elle n'était pas consciente. Mais une fois qu'elle a été dite, on a pu travailler dessus, qu'elle a été visualisée, ça a été réglé le jour même. Pour la petite histoire, les minimas pour les jeux européens étaient de 4,50 m. Il faut le faire une fois dans une compétition, n'importe laquelle, une compétition importante quand même. Et je l'ai fait le 6 juillet. La date limite était le 10 juillet. Ça s'est passé exactement comme dans la visualisation qu'on avait fait avec Lucille. Je me souviens très bien après d'avoir passé cette barre. On me demande « Qu'est-ce que tu veux faire comme barre d'arrière ? » Alors moi, je dis « Mais je ne veux plus sauter. Je suis qualifiée au JO, je vais à Rio. » Ce n'est pas que je ne pouvais plus sauter parce que je n'étais pas capable, mais émotionnellement parlant, j'avais atteint mon objectif et c'était juste énorme. Et c'est là où j'appelle Lucille en pleurs. Lucille. Elle me disait « Enfin ! » Donc, voilà. C'était… J'ai rappelé après. Tu m'avais laissé un message sur mon rebondeur et je t'ai rappelé après. Je dis « Ça y est, c'est bon ? » Moi, j'étais convaincue. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai pensé sûre parce que je savais que c'était complètement possible, c'était accessible pour toi, même si toi, ça te semblait inimaginable au moment où on s'est rencontré. Parce que… Mais ce n'était pas inimaginable tant que ça parce que de toute façon, d'un autre côté, tu avais une détermination pour y aller, quoi. Donc, voilà. Je vais tout de suite enclencher… Alors, autre chose, c'est la visualisation. Ça, les sportifs d'Oni n'ont aucun problème. C'est de la persévérance. Encore et encore et encore. Et je vous dis, la seule chose que vous ne pouvez pas trop faire par vous-même, c'est vraiment aller trouver les points inconscients d'imitation. Ça, c'est compliqué. Moi-même, je fais encore des sessions de coaching que je travaille sur moi. Quand je veux progresser sur quelque chose et que je n'y arrive pas, je fais « Ok, bon, je n'ai pas accès. » Voilà, c'est tout. Donc, là, je vous donne une petite visualisation. Donc, vous allez vous installer confortablement. Vous allez fermer les yeux. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et c'est votre moment à vous. Et vous allez penser au projet que vous voulez réaliser. « Inspirez, expirez, expirez. » Relâchez la gorge, le dos, les épaules. Sentez que le corps se libère. et tranquillement laisser remonter à la conscience ce qui peut relever de la compensation. Est-ce que vous voulez compenser un manque, trouver quelque chose, guérir une blessure ? Est-ce que votre projet, en fin de compte, il est valide ? Est-ce que c'est intéressant vraiment pour votre pleine réalisation de poursuivre ? Est-ce que vous voulez fuir une situation dans ce projet-là ? Vous démontrez à vous-même ou aux autres que vous avez de la valeur ou que vous existez ? Laissez remonter les informations. C'est un cadeau que vous vous faites, un cadeau de prise de conscience. Et relâchez complètement. Et peut-être que ça va remonter l'information demain ou ça peut remonter maintenant ou dans une heure. mais laissez faire et acceptez que ce projet travaille en vous, il se déploie en vous dans pour le moment ce qui peut être limitatif. Écoutez ce qui se passe. Inspirez et expirez. Et maintenant, ressentez ce que vous voulez vivre. est-ce que c'est de la joie, de la liberté, de l'épanouissement, un sentiment de valeur, un sentiment de bien-être ? Inspirez, expirez. relâchez la grange, relâchez la grange, les diaphragmes, les ventres, plantez-vous au sol, dans vos jambes. Sentez que vous êtes très présent. Et maintenant, laissez circuler en vous toutes les émotions lorsque vous accédez à la réalisation de ce projet. comment vous vous sentez. Et c'est ça que vous allez inscrire et ancrer dans le corps. Qu'est-ce que ça vous fait vivre ? Qu'est-ce que vous réalisez à l'intérieur de vous-même ? Qu'est-ce qui se met dans une étape vraiment d'épanouissement, de bien-être ? Inspirez, expirez. Vous lâchez complètement le mental et vous passez par le corps et par les émotions pour engrammer vraiment dans la mémoire corporelle, cellulaire, émotionnelle, le fait que vous atteignez votre objectif pour le plaisir d'être ce que vous avez envie de vivre. et vous allez accepter de faire face à tout ce qui s'oppose et de tous les obstacles que vous allez avoir à dépasser pour réaliser ce projet. Et sentez que si vous êtes sur une base extrêmement solide, vous aurez la force, la vitalité, le plaisir et l'envie de dépasser les obstacles. Il y a vraiment dans la visualisation une très nécessité de persévérance et de savoir dépasser le sentiment d'échec quand ça ne marche pas du coup du coup. Ce n'est pas grave, on y retourne et on y retourne et on y retourne. Et faites face aussi à votre peur, votre frustration, votre déception si ça ne marche pas. Embrassez ça, laissez-le circuler en vous. peur d'être jugée, peur d'être déçue, de décevoir les autres, de vous décevoir vous-même. Pour réaliser ces projets, Maria, elle a traversé tout ça. Et sentez que le champ des possibles, il est ouvert. Tout ce dans quoi vous mettez de l'énergie, prend de l'énergie. Donc si vous décidez tous les jours d'aller mettre de l'énergie le plus souvent possible dans ces projets, vous donnez une chance massive qu'il se réalise. Inspirez, expirez. Et encore une fois, vous intégrez ça dans votre mémoire émotionnelle, corporelle. Intellectuellement, vous savez où vous voulez aller. Maintenant, explorez ce qui se passe à l'intérieur. Et quand c'est le moment, tranquillement, ouvrez les yeux et tapez le premier mot qui vous vient par rapport à la réalisation de ce projet. C'est quoi la première impulsion, le premier mot, la première sensation, la première couleur qui vous vient dans la réalisation de ce projet. c'est très spontanée. C'est très spontané. Heureuse. Gratitude. La gratitude est une énergie exceptionnelle. Et les visualisations, pour que ça fonctionne, ça demande de l'avoir, de l'avoir de la gratitude que ça soit déjà réalisé. kiff, joie, joie. Donc voilà, installez-vous vraiment dans le cœur. Et là, comme promis, Maria va nous montrer son dernier projet de visualisation. L'avant-dernier, c'était la maison de mes rêves. Ah oui, c'est vrai. Je voulais une maison, par contre, je ne savais pas trop comment, j'avais cherché un petit peu, je ne trouvais pas. Et un jour, j'ai pris une feuille, j'ai dit, voilà, ma maison, il faut qu'elle ait au moins trois chambres, il faut que, aussi, j'ai un appartement en dessous pour pouvoir le louer parce que financièrement, je me retrouve avec une maison, donc un gros crédit, il faut que j'ai tout ça. Mais par contre, mon locataire, je n'ai pas envie de le voir tous les jours quand même. Donc, ce serait cool qu'il y ait deux portails. Eh bien, je me retrouve avec cette maison-là aujourd'hui, deux portails, je ne vois pas du tout mon locataire, trois chambres, très grand salon, très grande, enfin, comme je l'avais visualisé. Wow. C'était l'avant-dernier. Et le dernier, c'est il n'y a pas très longtemps, donc, je vais me lever. si vous voyez bien ? Oui, on voit très bien. Alors, deux expériences des amis, de la famille, oh là là, une grossesse, c'est compliqué, oh là là, et un peu sportif, c'est encore plus dur, et pas très jeune. Donc moi, je me suis dit, ce serait cool quand même que je fasse mes gamins d'un coup quand même. C'est vrai que j'ai 35 ans et ça serait bien. Donc aujourd'hui, j'attends des prix de lait. Comment tu avais visualisé des jumeaux ? Oui, j'avais visualisé deux. Donc là, il y en a trois. T'as un peu poussé sur la visualisation. Et tout à l'heure, Lucie, elle disait les mots qui venaient. moins ses forces et ses bleus. Voilà. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait trois garçons peut-être. Donc là, deux se sont confirmés. On attend de savoir pour le troisième. Mais non, on ne fait pas ses têtes. Il y en a une qui m'a fait ses têtes. Non, Maria est ravie. Ça va être mes troisièmes de l'Olympique. Ça va être mes troisièmes de l'Olympique. Donc là, je me prépare comme si je préparais les JO pour de vrai. Donc, je me renseigne un maximum sur tout ce qu'il fait. je prépare tout parce que je rentre à l'hôpital dans deux mois. En plus. Oui. Les dernières semaines, tu vas être sous surveillance assez importante, évidemment, parce que détripler, c'est quand même beaucoup. Oui, Sabrina, ça marche de fou, mais il faut être précis. Moi, j'en fais les deux. C'est un peu et de manière naturelle. Ça n'a pas été fait par le FIV, mais de manière naturelle. c'est assez incroyable. voilà, le dernier projet, ce n'est pas le dernier en date, mais ce n'est pas le dernier en cours. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et là, c'est une sacrée aventure quand même. Trois. Ceci dit, moi, j'avais rencontré la sœur de Maria avant de rencontrer Maria et elle était venue me voir à, je ne sais pas, cinq jours d'accoucher. C'était un rendez-vous de boulot et je la vois arriver comme ça. Elle me dit, je suis enceinte, donc je ne vais pas rester trop longtemps. Je dis, mais tu vas accoucher quand ? En bas là. Donc, les sportifs quand même, vous venez la route sur ce genre de choses. Ça vaut le coup de faire du sport. le coup vraiment de s'entraîner. Retrouvez Maria sur les réseaux sociaux, sur son activité, sur son site. Vraiment, s'associer, c'est parfait haut. C'est enthousiasmant ce que propose Maria. Moi, je suis très, très fan de ça. Et dans la vidéo de présentation que vous retrouvez dans mon compte Instagram, vous la voyez sauter. Donc, je vous recommande de la regarder, cette vidéo, jusqu'à la fin parce qu'on voit ce que c'est qu'une perchise qui saute 4 mètres 50. Et c'est assez phénoménal et assez impressionnant. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Petite information, vous avez été plusieurs à me parler du stage. Moi, je vous parle en fait que je vais peut-être faire un stage à un moment ou un autre. J'en ai fait beaucoup. Et puis là, j'ai été beaucoup dans des sessions en individuel où on a deux, deux, trois personnes. Donc là, on vient, c'est le premier jour de déconfinement aujourd'hui. Donc, non, c'était hier. Voilà. Donc, du coup, je vais peut-être, je vois comment ça, je m'organise pour vous faire des formations en ligne de trois heures. C'est-à-dire que là, la mini visualisation qu'on a faite, ça serait vraiment, ça considérerait, ça consisterait vraiment à aller en profondeur. Donc, dites-moi si ça vous intéresse et si c'est le cas, on va vous laisser un petit mail, envoyez-nous un message pour qu'on fasse une mailing list que je vois un petit peu qui est intéressé pour ces formations. Ça sera sur trois heures au début, ce qui est déjà pas mal. Et on fera le premier, ça sera vraiment pour aller chercher en profondeur le projet sur lequel vous travaillez. Est-ce que c'est de la compensation ? Est-ce que c'est de la réalisation ? Comment on peut... Je vois des... Oui ! qui passent. Donc, est-ce que... Quelle est la validité ? Parce que le problème, c'est que quand on est dans des projets de compensation, on peut y passer 20 ans. On peut s'endetter, par exemple, si le projet de compensation, c'est une maison, on peut s'endetter pendant des années et vivre une vie très, très, très restrictive pour s'engager dans un projet qui ne vous servira absolument à rien. Donc, c'est la première chose que je visualise quand je vérifie, quand j'ai un client qui revient ou une cliente qui vient, c'est de dire est-ce que le projet, il y a de la réalisation, de la compensation ? Souvent, il y a les deux, il faut le savoir. Là, pour Maria, il y avait les deux. Et une fois qu'elle a basculé complètement sur la réalisation, à presque 100 %, parce qu'il y a toujours, on n'est pas des machines, donc il y a toujours un peu de je veux tester ma valeur, je veux être reconnue, on est des êtres humains avec un ego. Mais à partir du moment où il y a 70-80 % de réalisation, et ça, moi j'ai vu des clients lors de sessions changer de projet, c'est-à-dire qu'ils arrivaient en disant je veux développer cette activité et puis en fin de compte, un mois plus tard ou une semaine plus tard, très peu de temps après, ils disaient mais ça n'a pas de sens parce que c'était que de la compensation. Donc après, on travaillait sur le nouveau projet sur lequel il était qui était de la réalisation. Donc voilà. Donc en effet, ça nous permettrait d'aller travailler plus en profondeur parce que sur trois heures, là on est à la fin du live, sur trois heures, on va pouvoir aller explorer, travailler, savoir ce qu'il en est, voilà. Donc, écoutez, on se tient au courant, ça sera avec plaisir, ça nous permettra d'avoir un petit avant-goût avant de faire un stage ici à Chypre, c'est magnifique. Chypre, vous allez adorer. C'est vraiment, c'est beau, les gens sont adorables, enfin moi j'aime beaucoup être ici. Et puis là, ça fait des mois que j'y suis, c'est la première fois depuis plus de 20 ans que je reste 7 mois de suite dans un pays. Ça ne m'était jamais arrivé. Depuis 20 ans, ça ne m'était pas arrivé. 20 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'est une expérience, j'ai beaucoup aimé. mais là, j'ai hâte, j'ai hâte que ça reprenne un peu quand même. Voilà, j'en profite pour dire merci à mon équipe parce que vraiment, il y a Colline qui s'appuie de mes réseaux sociaux, Julie qui fera avec moi, Olivia qui est en train de s'occuper de la promo de mon livre. Merci pour vos commentaires sur Amazon, j'ai vu qu'il y en a eu d'autres. Donc merci, merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Votre dynamisme, enthousiasme me fait chaud au cœur. vraiment, et je suis contente de vos retours. Je sais que vous me dites que ça me fait plaisir d'avoir des contenus professionnels et c'est vrai que, oui, ça fait quelques années que je fais ça. Je n'ai pas commencé le coaching il y a six mois. Merci pour ton livre parce que ça donne encore une source d'inspiration pour avancer. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Maria. C'était super chouette que tu sois là ce soir. C'était très, très bien que tu partages ton histoire. parce que là, on est dans des choses concrètes, pragmatiques, on sait à quoi ça sert, on sait comment ça marche. Donc vraiment, vraiment merci, 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 merci à vous tous. Allez-y, merci à bientôt. Et puis, on se voit, je vais inviter encore, j'ai trouvé quelqu'un invité, je pense, dans les gens que je connais et que j'ai eu en session. Il y en a quelques-uns. Les gens de temps. Ouais. Et dans les cours, d'ailleurs, que je voulais faire en ligne, je pense qu'on va peut-être s'organiser pour de nouveau avoir un cas concret. aussi qu'on prenne, qu'on fasse un petit jeu de sélection pour un petit jeu concours de manière à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne, sachez, si vous participez, que là, comme Maria, elle a été complètement à cœur ouvert et puis super honnête sur les difficultés qu'elle traversait. Donc, sachez que le coaching, c'est quand même, tu peux le confirmer, Maria, c'est quand même sollicitant. C'est un engagement, c'est impliquant. Encore de la persévérance. Et moi, la visualisation, comme Lucie vous l'a dit tout à l'heure, il faut vouloir travailler sur soi pour gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc, c'est extrêmement efficace. Moi, j'ai compris ça très, très jeune. J'étais dans des difficultés matérielles et financières et j'ai tout de suite compris qu'en travaillant sur moi, j'avais changé ma vie. Et je l'ai fait en étant au début, je n'avais pas d'argent, donc c'était avec des livres. Mais dès que j'ai eu de l'argent, je commence à payer des personnes qui m'ont fait travailler dès que j'ai pu. Ça a été vraiment, au début, ça a été des bouquins de coaching et de développement perso. Mais après, j'ai lancé beaucoup plus vite en faisant des stages, etc. C'est pas assez d'évidence de toute façon. Toutes les personnes qui ont fait des stages savent pourquoi elles le font. Voilà. Eh bien, écoutez, autre chose, Maria ? Non, c'était un plaisir. On se revoit quand vous voulez. On pourrait avoir une nouvelle idée de like. Ça pourrait être sympa. Et là, l'accouchement, c'est quand ? Ouh là ! Alors, comme il y a des triplés, on n'a pas de date fixe, mais dans deux mois et demi, dans deux mois, je suis à l'hôpital et le but, c'est de les garder le plus longtemps possible pour qu'ils soient en forme. Mais je vous tiens à. Et là, t'es à combien ? Je suis à cinq mois. Cinq mois, c'est ça. Donc, tu me faisais rire parce que tu me disais qu'évidemment, avec les abdos que tu as... Oh, j'ai eu mal. Je sortais de l'ostéo, c'est pour ça que tu m'as dit comment s'est passée ta journée. J'avais trop plu. Il y en a un qui m'appuie sur les côtes, là. Donc, j'étais chez l'ostéo. Donc là, ça va mieux. Merci à elle. Bon, mais écoute, continuez à prendre bien soin de toi. Prenez bien soin de vous tous, c'est important. Chouchoutez-vous, faites-vous du bien. Avancez, avancez. C'est tellement important d'avancer sur ces projets, de se faire plaisir. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci à toi, Maria. Salut. Au revoir. À bientôt.